On est là, on est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là! Des milliers de gilets jaunes ont envahi les rues de grandes villes françaises, un an après le début de ce mouvement de contestation. J'en veux plus de ce gouvernement, on en a marre. On dit à Macron, on est là, on est toujours là, les gilets jaunes, ils sont pas morts. Mais dans plusieurs rassemblements, la situation a rapidement tourné au vinaigre. Tirs de gaz lacrymogènes, jet de pierre, véhicules renversés, vitrines fracassées, poubelles incendiées, les dommages sont considérables. Avant même le début de la marche, le préfet de Paris a réagi. J'ai décidé d'interdire que cette manifestation se déroule. Mais les gilets jaunes sont demeurés sur les lieux et la tension a monté. Les autorités ont procédé à des dizaines d'arrestations et d'interpellations auprès des contestataires. Des heurts ont aussi éclaté à Nantes, Lyon, Nice, Bordeaux et Marseille, entre autres. Ce mouvement de contestation populaire tire son origine d'une taxe sur l'essence, puis de la hausse globale du coût de la vie. C'est un ras-le-bol. J'ai quatre enfants. Les fins du mois sont compliquées. Pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé à découvert à la fin du mois. Ça ne m'est jamais arrivé. Avant, j'étais mes enfants. Je ne peux plus les aider. Joyeux anniversaire! Après un an de mobilisation hebdomadaire, les gilets jaunes visent maintenant d'autres stratégies pour obtenir des changements. Ça fait un an qu'on est dans la rue. Rien n'a changé. Il faut vraiment faire autre chose et on compte énormément sur le mouvement de grève qui va avoir lieu le 5 décembre. Une grève reconductible qui pourrait paralyser les transports en France et ce, à compter du 5 décembre prochain. Ici Julie Émond, Radio-Canada, Montréal.